Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la classique sortie littéraire donc d'octobre 2023. Il y avait beaucoup de sorties assez intéressantes ce mois-ci. J'ai eu du mal à faire ma sélection, j'ai dû faire du tri en enlevé parce que ça faisait un peu trop selon moi. La vidéo aurait duré trop longtemps donc j'ai vraiment fait un tri et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai enlevé, j'ai mis de côté tout ce qui est romance de Noël. Il y en a tellement rien que dans ce mois-ci que si jamais vous êtes intéressés je pourrais vous faire une vidéo sortie littéraire romance de Noël, celle que je trouve sympa, qui pourrait être intéressante. Éventuellement je pourrais vous faire une sélection vraiment juste de ça dans une vidéo à part. Je pense que ce serait pas plus mal vu le contenu qu'il y a dessus et comme ça je pourrais vous le faire potentiellement sur toute la période jusqu'à Noël. Comme ça hop on fait tout d'un coup donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et c'est parti du coup. Donc le premier roman sélectionné c'est donc Sing Me Forgotten de Jessica Hesselson qui sort chez Big Bang le 4 octobre. Isda n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Isda est maudite portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. J'étais au fond d'un puits à la naissance, elle a été recueillie par Cyril le propriétaire d'un opéra. En échange de sa protection il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs et de ne surtout pas se montrer. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Emmerick, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solitaire. Derrière sa voix à nul autre pareil, Isda découvre l'ombre d'une solution pour échapper à sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Emmerick, elle comprend que pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voudrait noyer. L'ambiance a l'air très sympa, j'aime beaucoup le côté opéra, je suis très intriguée par ce roman. En plus j'avais déjà bien aimé Forgery of Roses de Jessica Esolson donc vraiment très intriguée. J'espère que cette fois il n'y aura pas des maladresses de traduction comme il y en avait dans Forgery of Roses mais sinon ça m'a l'air très intriguant. Seconde sortie sélectionnée on a Godstone, le tome 1 Domptez le vent de Jocelyn Drake qui sort dans la collection Lost Kingdom le 4 octobre et il me semble que Lost Kingdom ça doit être chez Bookmark si je ne dis pas de bêtises. Tout ce que Kaelan sait de son monde est un mensonge. Alors qu'une guerre couvre, Kaelan prince héritier d'Eria est envoyé en mission diplomatique secrète afin de soutenir l'un des alliés du royaume. Avec pour compagnon de voyage son conseiller, son garde du corps et son meilleur ami, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Tout, absolument tout. A présent ils sont en fuite, évitant des assassins, organisant des rendez-vous secrets et passant même un accord avec un dieu endormi. Alors c'est probablement le pire moment pour céder au sentiment qu'il réprime depuis de longues années pour Drake, son meilleur ami. Mais s'il s'apprête à mourir, ne devrait-il pas au moins avoir droit à un baiser ? Le destin du monde est en jeu et seul Kaelan dédia le pouvoir de les sauver tous. Ça a l'air très sympathique, donc forcément ça va intriguer. Suivant, on a Les trônes trahis de Nesrine Amari qui sort dans la collection Stardust de Hugo le 4 octobre également. Je suis la princesse Phoebe Alcyon, unique espoir de mon royaume. À Sidia, la magie s'affaiblit depuis les régicides de mes parents. Le peuple crie sa famine et sa colère. Nul autre que moi n'est en mesure d'assouvir notre vengeance. Pour cela, je dois réussir à infiltrer la cour de leur assassin. Emrys Heartless, jeune souverain du royaume de Kaelan. Sous une fausse identité et armée de mon pouvoir, le baiser de la mort, je suis déterminée à lui faire payer son crime. Mais je devais devoir redoubler de ruse pour me frayer une place parmi la noblesse. Entre balles fastueux et jeux de séduction, il me faudra briser la carapace des minces. À condition de survivre à l'échiquier grandeur nature de la cour où chaque pion doit être savamment avancé. Car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient tout emporter sur leur passage. Sachant que j'avais déjà lu le début lors du concours FIXIA, forcément je suis hyper intriguée de pouvoir lire la suite tout simplement. La prochaine sortie, c'est une sortie que j'attendais énormément et dont je ne vais pas vous lire le résumé puisque c'est un tome 2. C'est donc le tome 2 du Pont des Tempêtes, la reine traîtresse. Même si j'ai été très surprise par le choix de couleurs et d'illustrations sur la couverture, puisque j'ai du mal à voir les deux romans l'un d'un côté de l'autre concrètement, je suis quand même très très hype par cette sortie. J'avais vraiment adoré le tome 1. Je n'étais pas assez loin d'acheter le tome 2 en anglais, en kine, en ebook tout simplement pour pouvoir continuer à lire la suite. Donc très contente pour cette sortie. Ensuite, les deux prochains, je vais les rejoindre l'un et l'autre, puisqu'on a deux sorties autour de l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. On en a un dont je ne vais pas vous lire le résumé parce qu'il doit être similaire à celui du livre. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais en version roman, par Megan Shepard, qui sort Shea Chet. Et le deuxième, qui sort Shea Chet également, mais pas du même auteur, c'est Vive la reine des cidrouilles de Shea Earnshaw, qui sort du coup Shea Chet le 4 octobre. Et donc celui-ci, je vais vous lire le résumé puisque ce n'est pas collé au film. Je pense que c'est plutôt une sorte de spin-off qui est centré sur Sally. Sally Skellington est devenue officiellement la nouvelle reine des cidrouilles après son union avec son véritable amour, Jack. Mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toutes sortes de tâches encombrant à la reine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi douée soit-elle. Mais quand avec zéro elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la ville des rêves, elle déclenche fin de le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que cela signifie d'être fidèle à elle-même et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à appeler sa maison ? Ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar ? Donc voilà, pour les fans ou même ceux qui apprécient l'univers de l'étrange même de Monsieur Jack, je pense que ça peut être très sympa à lire, surtout le spin-off plutôt sur Sally. Sortie suivante, on a le cycle des secrets, le tome 1, Les marches des géants de Manon Fargeton qui sort chez Gallimard Jeunesse le 5 octobre. Tout le monde a un secret, certains sont juste plus puissants que d'autres. Dans la cité-état d'Aletheia, en guerre contre l'Empire voisin, Laura peine à trouver sa place au sein du clan des marins. Un soir, la puissante magicienne Echinox lui révèle un effroyable secret. Sa mère l'a conçue avec un esclave de l'Empire. Élue à l'assemblée, Laura va renoncer à Nemos sans son amour d'enfance pour défendre les intérêts de son clan. Mais un danger plus grand menace la cité. Les magiciens, qui tirent leur pouvoir de la connaissance des secrets des hommes, se mènent dans l'ombre, une lutte sans merci. Et on a en plus une édition collector assez sympathique, très jolie. Prochaine sortie, c'est Héritier du solstice, le tome 1 au crépuscule de l'hiver de Marie et Fleury qui sort le 18 octobre chez Bookmark. Il est le feu, elle est la glace, ils ne peuvent pas se rencontrer mais vont devoir collaborer. Liam est né lors du solstice d'été, Nora sort lors de celui d'hiver. Ils sont les descendants de deux familles rivales de gardiens élémentaires chargés depuis des millénaires de veiller sur le cycle des saisons. Liam et Nora se sont rencontrés lors d'un congrès universitaire et sont tombés éperdument amoureux, sans se douter de l'identité de l'autre. Mais alors que les jeunes amants atteignent leur majorité et entrent en pleine police session de leurs dons, les grandes villes du monde subissent des catastrophes climatiques d'une origine inconnue, faisant ressurgir les tensions divisant l'hiver et l'été. Dans ce climat particulier, Liam et Nora devront alors collaborer en tant que gardiens. Les deux hérissiers que tout oppose parviendront-ils à restaurer la paix ou le conflit ancestral qui déchire leur famille aura-t-il raison d'eux ? Ça c'est une sortie que j'attendais aussi depuis un petit moment, je l'avais longtemps vue sur le compte de l'autrice donc j'étais assez impatiente de voir cette sortie arriver. Le suivant c'est un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque mais en version anglaise donc je voulais quand même, comme en plus vous le voyez dans mes vlogs, vous annoncer le fait qu'il sort en français. On a donc le tome 1 Twisted Love de Anna Wang qui sort, si je ne dis pas de bêtises, chez Hugo le 18 octobre. Alex Volkov a délibérément décidé de mettre de côté ses sentiments et de garder un cœur de glace. Il ne pense qu'à atteindre le succès et à se venger. Alors lorsque son meilleur ami lui demande de veiller sur sa petite sœur, il est très ennuyé. Surtout que la jeune femme parvient vite à pénétrer sa solide cuirasse. Elle-même a connu un passé difficile mais elle garde un regard optimiste sur le monde. Elle est peut-être la seule à discerner que la glace qui entoure le cœur d'Alex pourrait fondre, surtout pour elle. Et enfin, Terre de Brume, tome 1, le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder qui sort chez Rajot le 18 octobre. Après un grand bouleversement, la terre est envahie par la brume. Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau où elle apprend à devenir guerrière et à maîtriser sa magie. Un jour, elle rencontre Intisar venu du sanctuaire du feu pour leur annoncer une terrible nouvelle. Une vague de brume peuplée de monstres arrive droit sur la terre. Les deux jeunes femmes vont s'unir pour contrer cet ennemi commun. Voilà du coup pour cette sélection de livres. Elle est quand même assez conséquente. J'ai réduit au maximum. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par une sélection de romances de Noël à sortir dans les prochains mois. Je peux vous faire ça avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire du coup quelles sont les sorties que vous attendez le plus ce mois-ci. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501